Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo ASMR, ravi de vous retrouver dans cette vidéo, on va tout simplement faire mon classement des pires morts possibles. Donc j'ai classé 15 morts et je voulais vous en parler tout simplement, les morts les plus douloureuses, pas les pires morts, en mode, oh là là, regarde cette mort elle est vraiment merdique, mais genre les pires morts, en mode, la façon que je l'ai mis dans le titre, vous êtes pas cons. Dans cette vidéo, je viens d'expliquer concept, je sais pas pourquoi j'ai recommencé une phrase comme ça, surtout n'hésitez pas à vous abonner et allez voir mon Insta, basta ASMR, je mets des trucs cools dessus et il va y avoir plein de contenus exclusifs dessus. Allez voir mon Insta, par pitié, allez vous abonner à mon Insta, tout mou, merci à tous, basta ASMR mon Insta, voilà. Donc, première mort, mort classique, en vrai c'est pas, enfin je me suis aidé d'internet, je me suis établi un petit classement sur mon ordi, et puis voilà quoi, parce que j'étais inspiré et j'ai complété mes connaissances grâce à internet. Donc, première mort, mourir de déshydratation, en fait, il y a mourir de déshydratation, ça doit pas être ouf, et il y a mourir de faim, donc c'est un peu la même catégorie, mais je le sépare quand même de, je me demande, en fait j'ai testé toutes les morts pour vous, et je dirais que mourir de déshydratation, c'est quand même vachement plus chiant que mourir de faim, parce qu'on a quand même sacrement soif, ouais mais quand on meurt de faim, on a quand même sacrement faim, en fait. Ça fait réfléchir sur notre condition de société capitaliste, au 21ème siècle notamment, j'ai envie de dire, donc on meurt à peu près au bout de 40 jours de jeûne, en fait ça dépend, si vous êtes un gros, genre énorme, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé pendant un an, juste ils prenaient des compléments, vitamines, et c'est pour maigrir quoi, bon ça doit pas être facile, mais au bout d'un certain lambda, tant ça allait, j'avais vu une vidéo sur ça, ça se trouve c'est complètement fake, mais je pense pas, ça me paraît possible, donc en fait ça dépend de votre compétence, combien de temps vous allez tenir sans manger, mais pour un humain lambda, il y a marqué que c'est 40 jours sur internet, donc force, à tous les skinny, moi je pense pouvoir tenir quand même un peu, voilà, mais pas trop quand même, et donc mourir de soif, là, ça va plus vite, en moins de 10 jours, si tu bois pas mon pote, tu es finito, donc je te conseille quand tu pisses, en plus on dit que c'est bon pour la santé de faire pipi, enfin de boire son pipi, moi personnellement j'ai jamais essayé, mais il y a un ami qui m'a dit, un très bon ami à moi, peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Bastien, et il m'a dit, franchement le pipi c'est super bon, du coup voilà, donc si vous, je suis parti en couille là, je sais plus ce que je raconte, allez, donc voilà, buvez votre pise si vous voulez pas mourir de déshydratation, en gros c'est ça je crois, mais il me semble que dans le pipi, je sais pas si ça compte vraiment comme de l'eau, parce que quand tu bois ton pipi, normalement, t'as ton système digestif, ça descend, et puis il y a des trucs qui se passent, pour éliminer, pourquoi le pipi c'est vert, alors qu'on brûle l'eau transparente, on vit vraiment dans une société je trouve, je viens de parler pendant 1 minute 32 pipi, c'était trop bien, donc oui, 3ème mort, voilà, on va enchaîner un peu, parce que on est pas là pour cuire des omelettes, on est là pour, je viens d'inventer l'expression, pour tout simplement faire de l'ASMR, donc 3ème mort, brûler vif, tout simplement, brûler vif, c'est pas hyper ouf, on se décompose thermiquement, nos molécules, elles font, waouh, qu'est-ce qui se passe, brûler vif, c'est pas ouf, c'est pas fou, une mort un peu plus cool, qu'on peut dire, c'est la mort par l'hypothermie, donc par le froid, tout simplement, c'est ok, la tension, elle diminue à cause du froid, on s'endort paisiblement, rombif, et puis voilà, c'est sympa quoi, l'hypothermie, enfin elle est pas très douloureuse, la noyade, la noyade, la noyade, se noyade, se noyade, la noyade, c'est pas ouf, voilà, c'est pas ouf la noyade, quand on, quand on se noie quoi, donc ça prend entre 2 et 8 minutes, moi j'ai, à titre personnel, je sais que je tiens plutôt bien en apté, donc je pense que ça prendrait environ 6-7 minutes pour que j'ameure complètement, mon prime, quand je faisais de l'apnée, un jour j'ai tenu 4 minutes, j'étais, c'était vraiment mon prime, et maintenant je dois tenir 1 minute 30 comme un humain lambda, mais en fait si vous vous entraînez en apnée, vous progressez hyper rapidement, je me souviens, j'avais télécharger une appli pour s'entraîner, et c'était vachement bien, je l'avais fait parce que j'avais fait une vidéo de, putain j'aime trop raconter ma vie, c'est trop une dinguerie, bon je m'en bats les couches, je dis l'histoire, je l'avais fait parce que j'avais fait une vidéo sur YouTube d'un mec qui apprenait à tenir 5 minutes en apnée, le mec, le concept de sa chaîne c'est de faire des défis en mode je tiens 5 minutes en apnée, j'apprends un salto arrière, et tout, c'est un américain, ou un anglais, bref, et je trouvais ça vachement bien, alors, la prochaine mort, mourir, écorcher, vivre, donc ça c'est pas ouf, c'est pas ouf, voilà, que dire de plus, rien finalement, on va passer tout de suite à la prochaine mort, parce qu'on est là pour enchaîner, on est là pour divertir et pour détendre, donc la prochaine mort c'est tout simplement, ce electrocution, death, donc la mort par electrocution, la chaise électrique, dans ta gueule, connard, aux Etats-Unis, les gens ils meurent comme ça, petite éponge sur le crâne, un peu d'eau, bam, on envoie les volts, c'est plié, paf, ça fait plaisir, est-ce que ça fait vraiment plaisir ? Je suis pas sûr. Numéro 8, le démembrement, donc oui, le démembrement, c'est pas ouf, c'est genre se faire écarteler, vous voyez, quand on met sur un cheval les membres, tout ça, et puis qu'ils tirent, ils paf, ça se sépare, bon, ça fait un peu mal, moi j'ai testé, franchement, c'est pas ouf, j'ai testé sur mon bras gauche, celui-là, aussi, la prochaine mort, c'est la mort par l'habitation, donc quand j'ai des petits cailloux, là, en Grèce, ils aimaient bien faire ça, j'ai remarqué, en Grèce antique, ils aimaient bien jeter des cailloux sur les gens jusqu'à ce qu'ils meurent, c'est pas ouf, ça provoque beaucoup de fractures et des hémorragies, et on meurt tout simplement, donc pas ouf, pas ouf comme mort, moi je préférerais mourir d'hypothermie si possible, donc voilà, projet de mort, la décapitation, ça c'est une mort plutôt clean, enfin ça dépend, ça dépend comment on coupe l'A2D, mais si on la coupe à la guillotière par exemple, c'est plutôt rapide, tu penses ? Par contre, c'est un peu stressant de savoir ce qu'on va se faire décapiter, c'est pas ouf, genre je pense un peu à Marie-Antoinette, je sais plus, si, ouais, les rois là, ouais, la révolution, en fait Marie-Antoinette, j'en sais rien s'il s'est fait décapiter, insultez-moi dans les commentaires, alors, là on va arriver sur la pire mort je pense, ben à tous ceux qui sont morts comme ça, c'est être enterré vivant, voilà, donc je pense que c'est la pire mort possible, c'est horrible, en fait, je pense que c'est vraiment horrible, voilà, je vais pas m'étaler 800 ans dessus, mais c'est pas ouf en fait de mourir enterré, parce que t'es là, t'es dans ton petit trou, au calme, t'es en train de lire ton pixel magazine par exemple, et là on vient de balancer de la terre dessus, franchement c'est pas sport, c'est pas sport les gars, c'est pas cool, non seulement c'est très stressant, mais ça doit pas être ouf niveau conditions pour ton cerveau, prochaine mort, la décompression, donc quand tu plonges dans la plongée sous-marine, et que tu remontes trop vite, boum, la pression de la mer, il fait exposer ton cerveau, ça c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas incroyable, mais bon, mais bon, on s'y fait, on s'y fait vite, moi, je me souviens, une fois j'ai pongé à genre 100 000 mètres dans l'océan, et j'ai remonté tout d'un coup, mais ça c'est parce que je suis un putain de bonhomme, voilà, c'est moi qui ai fait ça, prochaine mort, la radiation, la radiation nucléaire, Tokyo, Hiroshima, Nagasaki, tout ça, vous connaissez, c'est pas cool, c'est pas super friendly, mais, mais ça fait pas mal de morts, et à ce qui paraît, c'est assez douloureux, qu'est-ce qu'il nous dit sur la radiation, la radiation, une manière terrifiante de mourir, car justement, on ne connaît jamais à l'avancé ses effets exacts sur le corps humain, une faible exposition provoque généralement des nausées, des vomissements, de la fièvre, et une éruption cutanée, j'ai lu une érection, je suis un, voilà, de votre radiation cause, quant à elle, des dommages neurologiques, des tumeurs, des tremblements, et des fortes douleurs, plus les radations sont élevées, plus les chances de survie sont faibles, ça paraît logique, merci quand même pour l'explication, ils nous prennent un peu pour des gros débiles, donc la radiation, c'est pas, c'est pas fou, c'est pas crazy, mais, mais on s'y fait vite, je pense que c'est ok dire, comme mort, voilà, de toute façon, j'étais à Hiroshima, moi, et je vous dis, c'est pas incroyable quand même, voilà, là on arrive sur une mort pas mal, se faire emballer sur une sorte de gros pic, vous voyez, c'est pas fou, je pense que c'est pas, c'est pas crazy, c'est pas tango, mais, je sais pas pourquoi j'utilise des mots comme ça, je suis en train de partir en roue libre, en fait il est 4h du matin, voilà, je viens de me rendre compte pourquoi, on va boucler cette vidéo assez rapidement, je pense, et on va passer à autre chose dans nos vies, et, donc la dernière mort, manger vivant par un animal sauvage, pas vous, mon chien par exemple, il pourrait vous manger vivant, tout ce temps que vous êtes, donc faites attention à vous, faites très attention à vous, et abonnez-vous, à ma chaîne si vous voulez pas que ça arrive, abonnez-vous, à mon Instagram, par pitié, allez voir mon Instagram, ben, c'est compliqué ou pas, voilà, merci, en tout cas, à tous ceux qui le feront, vous êtes des, boss, je vous dis, des gros bisous, des gros boudous, plein de partout, et puis, et puis voilà, c'était Paz, c'est Mère, ciao ! ! !